salut à tous ça ça commence avec de l'allemand et ça part dans des choses plus complexes on peut y aller en patois j'essaierai de vous faire des intros multilangues dorénavant alors aujourd'hui si vous êtes sage vous allez avoir droit à un invité moi aussi si je suis sage bien sûr je lui ai coupé la chic pour l'instant vous le voyez pas vous l'entendez pas mais je suis sûr qu'il aura plein de choses à nous raconter donc je vais le faire venir tout de suite et on lui donne même la parole bonjour monsieur didier bonjour comment ça va ben moi ça va je suis encore dans plein dans la journée comme un lundi ouais comme un lundi toi il y a du mal de toi sur ton lundi déjà oui 18h05 on est bien voilà donc c'est pour ça qu'on a commencé l'émission un petit peu plus tôt pour caler un peu pour tout le monde ne vous inquiétez pas alex on pense à toi soigne toi bien on te fera un petit replay je le soignerai je regarderai l'audio après pour que ce soit le mieux possible donc il y aura un moyen de te faire taire bah non non là au contraire et bien écoute je vais je vais faire comme avec tous ceux qui ont eu la gentillesse de passer ici je vais te laisser aussi te présenter et puis on verra sur quel sujet on dérive j'ai déjà quelques idées on verra j'ai peut-être déjà commencé par nous dire où est ce que tu te trouves et pourquoi on a fait ce petit décalage du haut décalage horaire eh bien je suis à hong kong depuis 14 ans maintenant je suis arrivé j'étais dans le multidula suis un groupe de de comment dit le spirit de vignobles je ouais ouais de vignobles au début je le français des fois mais m'a recruté j'étais à bordeaux et m'a envoyé ici en con et puis après j'ai eu trois quatre trois quatre maisons comme ça je suis passé dans les spiritueux le dernier job c'était les deux derniers jobs c'était donc des spiritueux du calvados d'abord et du cognac ensuite et je travaille surtout dans le duty free donc qui est un métier très à part mais qui est très très sympa et évidemment avec que kovid ça s'est un petit peu craché on va dire parce que autant le déplacement moins de vente ouais bah oui voilà c'est ça surtout moi je travaillais mon plus gros mon plus gros client c'était la corée je faisais 90% à peu près de mon chiffre d'affaires sur le l'aéroport d'inchon et et les compagnies aériennes et puisque la corée c'est le plus gros marché duty free au monde notamment grâce aux chinois et donc c'est comme ça à zéro voilà alors il y avait un petit peu de business qui traîne à côté du fait de que certains duty free ne sont pas rien des duty free mais plus du un peu en zone grise où tu as des boutiques qui sont le long d'une frontière et qui vendent de l'autre côté de la frontière en pratiquement illégal un peu comme des un peu comme des supermarchés ou des épiceries quoi donc mais et puis après donc la birmanie s'est mise en s'est mise en croix pour d'autres raisons et qui était mon autre marché qui restait donc voilà ça devenait vraiment compliqué ça devenait vraiment vraiment compliqué et depuis depuis quoi ça fait un peu plus de deux ans j'étais devenu copain avec kenul le patron de rack et pour des raisons diverses avant même que kovida arrive moi j'avais un peu envie de me sortir du métier du du pinard et de l'alcool et un jour je suis allé voir ken et je lui ai dit écoute moi j'aime bien ici essayons de trouver un job alors ken étant un petit peu un garçon un peu particulier il s'est pas il s'est pas effrayé au contraire et il a dit banco et j'ai un job qui n'a pas vraiment de job description quoi c'est je fais ce que ken me demande voilà je vais faire un business plan un projet tout mais on s'est assis dessus dès le lendemain quoi c'était juste mais c'était fait c'était c'est important voilà c'était écrit alors j'ai un beau contrat j'ai tout ce que mais en fait voilà si les si les investisseurs puisqu'on a d'assez gros d'investisseurs maintenant de demande ce que je fais ken peut toujours leur sortir le business plan mais voilà en gros je me je casse les trucs je me plains je critique je fais chier les ingénieurs et puis c'est tout mais en fait tu fais ton français en fait voilà voilà chez le français ils en avaient besoin d'un on va pas en recruter un deuxième je pense mais voilà quoi et quand on a quand on a c'était l'année dernière juste au début de kovid je suis allé en allemagne pour un billet world oui donc on est on est allé à deux puisque avec tous les problèmes les les chinois sont en fait qu'ils venaient avec nous sont restés au au bureau et je suis le seul de chine à y être parti et on a eu un ingénieur bulgare qui est venu me rejoindre donc on était à deux et ça a été la dernière opération je dirais en live quoi que que je qu'on a fait avec des clients et des et des partenaires donc là c'est là où on a recruté notre notre distributeur français notre distributeur hongrois hongrois non polonais les hongrois on n'a pas signé etc donc c'est assez sympa et c'est vrai qu'il était content ken de m'avoir sous la main à ce moment là puisque il n'y avait pas trop de possibilités d'envoyer des gens en allemagne juste au début de kovid quoi en taille honneur qui te suggère que ton poste devienne cfo chief french officer ouais ouais c'est presque c'est chief complaining officer mais c'est vrai que ouais voilà on aurait pu au renouvellement du contrat c'est ce qu'on fera je demanderais peut-être qu'à ce qu'on rajoute french du coup tu les as rejoint il ya à peu près deux ans mais racquire les ça date de quand en fait c'est repris ce qu'il ya six ans un peu plus un peu plus de six ans maintenant moi ça fait donc octobre 2019 depuis octobre 19 mai la boîte un peu plus de six ans on a fêté les six ans il n'y a pas très longtemps et ouais c'est une boîte qui est assez jeune mais qui a qui s'est développé assez vite moi elle est apparue ouais dans mon radar d'appel en roi simultanément même si c'était pas en direct initialement les mois l'est apparu un peu plus dans un premier temps dans pas mal de produits en fait on a vu ouais et moi j'étais au début il ya un peu plus deux ans j'étais bossé beaucoup avec des produits genre titigo et le tech pas cher quoi et puis je suis tombé sur je suis tombé sur leur leur shop sur taobao je pense d'abord ensuite sur leur shop à eux mais d'abord sur taobao et j'ai acheté une une antenne en fibre de verre puisque donc à l'époque je bossais beaucoup en 433 toujours un petit peu mais maintenant produit oblige je fais beaucoup de 868 megahertz mais à l'époque je fais beaucoup de 433 donc j'ai acheté une antenne 433 qui est une fréquence autorisée en chine et évidemment le temps dans le transport elle a été cassée donc bon très bien donc on a appelé on a fait ils ont dit tout de suite pas de soucis on vous leur envoie à hong kong avec un meilleur coursier et du coup j'ai fait un message j'ai pu citer sur twitter ou comme ça ken en lui disant fantastique votre service je suis pas tellement habitué à ça au point de vue ou avec les boîtes chinoises comme ce que souvent les boîtes chinoises ils disent ben oui ça c'est ta faute avec à prendre un meilleur coursier et là lui pas du tout c'est ça donc il m'a dit mais voyons nous et c'est comme ça qu'on s'est rencontré au début à cause à cause du sav et à cause d'une antenne d'une antenne ce que les antennes sont comment dire les produits rack par rapport à des à des produits type ltec et titigo sont évidemment plus chers mais évidemment il ya la qualité derrière mais c'est vrai qu'au début au début pour moi une antenne une antenne en fibre de verre ça représentait pas mal d'argent par rapport à ce que j'achetais normalement en termes de que ce soit des ltc ou après même m5 stack c'est les prix sont pas les mêmes quand même donc c'est vrai que j'étais un petit peu au début j'étais un petit peu agacé et en fait après justement vu comment ken et traîne ses clients et et ça montre bien en fait ce que lui a vraiment l'intention de faire c'est vraiment une ouverture vis-à-vis des clients et un suivi qui n'est pas forcément le dirait le point le plus qui marche le mieux dans les boîtes chinoises et lui il veut vraiment se démarquer il veut vraiment se démarquer de ça on en a pas mal de produits on en discute sur le discorde où c'est pas que le produit soit mauvais mais il ya toujours plein de points autour qui nous semble importante en tant que d'utilisateurs et c'est pas toujours c'est pas très bien on avait au début quand on a commencé à bosser ensemble l'une des premières choses que j'ai fait ça a été de de critiquer la doc et on avait à une expression qui était qui est devenu pratiquement une sorte de mantra c'est les ingénieurs n'ont pas le droit d'écrire la doc parce qu'au début justement nos docs étaient écrits par des ingénieurs et c'était une catastrophe c'était une approche différente mais c'est à dire que même eux voyaient bien qu'il y avait un problème mais il y captaient pas le problème des ingénieurs parce qu'en fait eux comme c'est eux qui avait créé le produit ils le connaissaient leurs produits donc quand tu avais surtout début on avait des fermoirs qui étaient assez compliqués et des des trucs mettre à jour le fermoir c'était un peu un cauchemar et quand tu es moi en plus j'arrivais n'ayant ne connaissant pas les produits et je prenais la doc et il te disait oui ouvrez votre prenez votre votre geling de seger très bien uploader le firmware c'est d'aller un peu en branche voilà alors j'avais expliqué ça à un des ingénieurs qui depuis malheureusement nous a quitté et c'était ça c'était mais mais tout le monde sait faire non c'est donc du coup on avait on c'est un métier c'est un vrai métier et donc on a essayé de corriger la doc au fur et à mesure et ken s'est rendu compte que c'était pas un métier enfin c'est que c'était un métier que c'était pas un truc que tu pouvais faire comme ça sur un coin table donc on a carrément maintenant toute une équipe de documentation et puis avec des gens qui parlent qui avec des gens qui parlent anglais parce que c'était pas forcément même quand il y avait de l'effort la doc des fois fallait on se demandait vraiment ce que c'était pas ce qu'ils voulaient dire les gars donc et ça ça a été vraiment l'un des gros trucs qu'on a fait ça a été de se tourner vers le et de se mettre dans la position je dirais des clients et quand tu reçois un produit et qu'il faut tout installer qu'est ce qui se passe et ken qui n'est pas un programmeur s'est mis justement à programmation et on lui a fait des séances de formation sur les produits et alors bon il a 40 appels de téléphone par heure donc faire de la faire de la formation avec lui c'est un peu compliqué mais il s'est rendu compte surtout le truc c'est qu'il s'est rendu compte entre l'ancienne doc et la nouvelle doc il y avait vraiment deux mondes et aujourd'hui aujourd'hui si tu vas sur le si tu vas sur le site de la doc par exemple c'est ça n'a absolument rien à voir par rapport à ce qu'on avait par rapport à ce qu'on avait aujourd'hui qu'est ce que c'est je voulais te montrer un truc là il te dit si vous voulez si vous voulez partager l'écran oui alors alors crac google ah oui maintenant parce qu'il me dit qu'il faut qu'il faut que je quitte le qu'il faut que je quitte le que que qu'il faut que je quitte google chrome donc on va pas faire ça tu voulais partager ouais non je partage un écran si tu veux je peux je peux montrer les choses si c'est sur le site ouais 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 c'est sur le site alors il faut que je te passe ça attend j'ai passé ça j'ai passé un lien sur sur discorde et j'ai pris l'exemple j'ai pris l'exemple de j'ai pris l'exemple de bastwan qui est en fait un produit que nous n'avons pas développé nous mêmes un produit qui a été développé par des par des mexicains des jeunes mexicains super sympa et nous on a fourni en fait la puce leur à 42 60 et le et on a et on a produit en fait et le produit final et même même pour un truc qui n'est pas de chez nous il ya une doc complète si vous voyez là donc le on leur a même donné un coup puisque maintenant tout produit rac a un code rac avec quatre chiffres derrière quatre ou cinq chiffres derrière et bastwan a même un code que que je refuse d'apprendre puisque pour moi bassoine c'est bassoine à un code avec l'ensemble de la doc qui sera identique au reste de la doc qu'on fait sur les pour nos produits à nous donc c'est et ça on peut faire ça on peut se faire de faire ça parce qu'on a une équipe complète de documentation et pas simplement un gars qui fait ça dans son coin aux philippines mais écoute je peux te confirmer puisque j'ai eu à faire à l'installation d'une d'une gateway et c'est vrai que la doc était quand même là qu'est ce que j'ai lancé l'en même temps c'est la doc avait une tâche ténèche ouais c'est ça 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 marche plutôt bien il va falloir que j'attaque la partie sérieuse avec le bassoine aussi mais voilà t'es équipé et alors donc comme je te disais l'autre jour là j'ai j'ai fini de dévaliser les où est-ce que c'est j'ai fini de dévaliser le magasin donc j'ai deux boîtes que je vais t'envoyer là avec des bassoine et des et des raccuissances puisque comme tu te souviens on avait essayé de bien maintenant dur à cuisson du raccuissance et à un moment tu avais dit j'ai rien pour tester mais voilà on va trouver en fait le 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 bassoine qui a lui dedans un rat 42 60 et malgré tout compatible avec leur à cuisson c'est à dire tu peux faire des tests avec par exemple un rat à cuisson 11 et un 42 60 par exemple en faisant du point à point ou quelque chose comme ça c'est ça voilà et en plus c'est la même c'est la même puce un texte danser un c'est la sx de 36 ou 78 mais là je vais t'envoyer donc il y aura des il y aura des raccuissances en format en format zibille le truc comme ça et et des bassoine donc tu pourras distribuer aux copains et puis on aura on aura un tour à un autre raccuissance pour pouvoir justement comparer exactement et faire les tests d'exemple ouais quand on avait travaillé un peu sur le la librairie là en piton moi j'avais jeu en fait j'avais branché un un des un dire à cuisson sur mon mac directement à d'accord oui donc il y avait il y avait il y avait juste un include année un import de python qu'il fallait enlever parce que c'était un truc qui était typique à et qui était limité au raspberry mais le reste de la librairie marchait parfaitement sur le sur le mac donc ça faisait comme un point d'accès l'aura pour le mac en fait voilà et comme si tu étais en piton et comme si tu étais sur le raspberry à part le à part l'accès au puisque le truc qui fallait enlever c'était l'accès aux pin aux broches directs parce que tu n'as pas de broche évidemment avec un port usb t'as rien d'autre quoi donc mais sinon voilà donc on pourra simuler ça et on pourra essayer de faire un truc qui marche ensemble sur le sur leur à puissance moi j'utilise ça ah ben là il décide je me suis j'ai bien vu que tu faisais le tu faisais la tête de mule il fallait il fallait clôtiver et alors ce que j'ai aussi en rat puissance parce que c'est bon alors ça c'est des anciens modèles donc ils sont un peu moins ça marchait pas très bien au début là maintenant avec le nouveau firmware ça marche vachement bien c'est le pareil c'est le même firmware que comment c'est le même firmware que que sur le sur ceux qui sont en zigbee là c'est un firmware 3 je crois et celle là c'est des cd at arduino donc ça je les ai utilisé un peu en voilà les voilà les les billes à trois dans il y en aura trois dans le paquet moi je les avais utilisé un petit peu au début sur arduino et justement les premiers modèles utiliser les broches 0 et 1 pour communiquer avec la puce la puce rack ce qui est ridicule vu que tu as besoin de 0 1 pour le pour l'usb donc du coup après ils avaient changé le firmware et mis ça sur 10 et 11 ça c'est un truc que j'avais pareil j'avais embêté j'avais embêté quand ken avec ça pour qu'il faut qu'il fasse faire changeant parce que les 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 ingénieurs n'utilisaient jamais arduino donc ils avaient fait le truc mais sans même le sans même le testé sur sur des broches en direct ben oui et là maintenant ce qu'on a c'est que ça alors je sais pas si on voit mais ici il ya des jumpers et c'est des jumpers où tu décides si tu te connectes quand ils sont connectés en bas tu te connectes avec le usb usb et les jumpers si tu le bruit si tu les montres sur les broches du dessus tu te connectes sur les broches du c'est les broches 10 ans je crois sur les sur les broches du de l'arduino donc tu peux décider de te le ploper sur un sur un arduino et en ce cas là tu tu communiques par dix séances et du software serial et moi ce que je par contre que je fais beaucoup c'est je me connecte sur le sur le sur l'usb donc avait en usb et sur le bac j'ai faim j'ai fait un programme avec eux avec aux audio j'ai fait un programme qui gère le qui gère la connexion et qui permet puisque c'est un firmware at donc c'est un peu c'est un peu casse-pieds à utiliser et donc qui décode qui décode le code et décode les commandes at est donc ça c'est assez pratique et c'est pareil le ça aussi je l'ai utilisé avec le la librairie qui tonde la même que pour le hâte que pour le respire et à la puissance donc c'est un autre moyen aussi de faire du de faire du laura en gérir en assez simple quoi que le ce qu'on est branché directement sur mac ou sur un pc tu vois tout de suite si tu as si les commandes passent ou s'il ya aussi un souci n'a pas analysé plus facilement d'art au passage je note que tu nous parles de xojo donc qui est donc un un des petits chouchous oui dans les outils que tu avance à oui ça en fait je ça fait quoi parce que 20 ans je l'utilise donc depuis la version quand ça s'appelait real basic et même et avant au début cross basic donc qui était un truc à l'époque qui devait être un soin freeware soit un shareware comme ça un shareware et puis c'est devenu en fait cross basic le créateur s'est fait racheter d'abord il s'est fait virer donc par le propriétaire de l'époque de ce qui était real basic puisque justement le créateur était quelqu'un enfin une sorte de de scientifique un peu fou quand même il était effectivement très freeware et shareware tandis que le propriétaire de real basic c'était quelqu'un qui a le sens des affaires on va dire et le pricing qui a évolué beaucoup de dojo au début il y avait un pricing qui était plus ou moins unique et ils ont après introduit des tiers où tu as par exemple au début je pouvais faire je pouvais faire sur mon bac des applications pour à peu près tout que ce soit sur mac sur linux ou sur windows et que ça peut être des applications de joy donc avec fenêtre et tout ou des applications terminal aujourd'hui ma licence a évolué d'une certaine façon dans leur un petit peu dans leur split de de pricing et aujourd'hui je ne peux plus faire d'application terminale par exemple même c'est vrai que j'avais regardé si on veut tout ça ça commence un petit peu quand même ouais alors il ya une époque comment on va y entendre juste un petit peu avant que je que je rentre dans le métier du vin où je vivais avec ça donc payer une licence tous les ans tous les deux ans bien sûr voilà voilà moi j'écrivais à l'époque il y avait même une revue je sais pas avec son corps s'appelait rb développer je crois qui j'avais une colonne dedans etc donc c'était pour ça ça m'apportait pas ça m'apportait pas beaucoup d'argent mais ça m'apportait surtout des clients donc je parle essentiellement d'optimisation mais moi à l'époque c'est vrai que ça ne me coûtait pas tellement d'argent c'était auto payer je dirais quoi et même plus c'est un petit travail mais bien sûr c'était un outil un vrai outil travail aujourd'hui ce n'est pas ça donc pour moi c'est vrai que là j'ai moins j'ai moins d'intérêt à faire des mises à jour ou faire des ajout de licence voilà ces derniers temps sur twitter comme j'ai pas mal envoyé de c'était pas la promo pour eux je faisais pas ça pour faire la promo mais comme je parle pas mal de zojo ils m'ont envoyé l'autre jour un t-shirt en me disant la prochaine fois que tu veux faire une mise à jour on te fera un discount ce qui est très sympa de leur part mais c'est vrai que ça reste ouais c'est ça ça sert par contre j'ai regardé il leur manque un truc un peu hobbyiste quand même enfin bien sûr qu'ils ont un business model mais il leur manque cette petite case qui qui permet un particulier alors il ya en tant que hobbyiste ce que tu peux faire il ya une limitation mais ce que tu peux faire c'est tu tu télécharges la version pour ton ordinateur et tu peux en fait créer des applications car ton code etc le seul truc c'est que tu ne peux pas le compiler d'accord si tu le compil je crois qu'il ya une limitation comment dans l'idée en fait si tu fais run au lieu de compile l'application va tourner il n'y a pas de souci et si tu la compile tu as d'abord un message une boîte qui te dit ceci est ceci a été compilé avec une version dc et elle marche que cinq minutes mais au point de vue test la version la version run en fait et qui est une version compilée aussi mais une version compilée qui est liée au à l'idée marche bien et moi au début c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais quand j'ai commencé à tester que ça a été commercialisé jusqu'à version 2 c'était quasiment gratuit à partir la version 3 c'était c'était effectivement payant et c'est ce que je faisais avant de décider de mettre des sous dedans c'est ce que j'ai fait pour tester cg fonctionnalité pour tester pour tester mais c'est vrai que c'est limitatif quand même c'est à dire que tu peux tester ton code mais tu peux pas le distribuer le distribuer comme ça donc si tu as l'intention de effectivement de distribuer et de faire des applications avec un moment ou un autre faut raquer donc ça c'est vrai que c'est c'est pas pour tout le monde il n'y a pas cet aspect je dirais pas forcément freeware mais plus effectivement comme tu dis obéiste c'est à dire payer pas cher avec peut-être des des fonctionnalités plus limitées mais par contre c'est le mieux si on souhaite le faire sans en faire un business exactement exactement du tout quoi et il y avait eu à un moment je sais pas si le parce que moi je sais je suis en infraction avec la licence les l'une des dernières versions de ril basique avant qu'ils transitionnent sur le social c'était dans la version rb4 je crois t'interdisait de faire un idee eux avec toujours dire que tu ne pouvais pas faire quelque chose tu pouvais pas faire un outil de programmation avec ça donc parce qu'ils avaient ils avaient ils avaient c'était devenu tellement puissant qu'ils avaient peur qu'en fait que ça devienne un concurrent pratiquement que donc ils avaient fait ça mais je suis pas sûr que là ce soit vraiment que ça soit vraiment surveillé puisque j'ai fait pas mal de trucs où effectivement des outils de des outils de programmation mais ils ont ils ont pas gueulé donc c'est pas mais je pense que si tu le fais commercialement oui ça risque de par contre c'est le meilleur idéal que j'ai jamais vu la souvent quand les gens comparent les idéaux l'une des premières choses auxquelles il il s'intéresse où il s'attache ça va être là la colle la colorisation du du texte et l'auto complétion et ril basique fait la exojo ils font l'auto complétion depuis vingt ans c'est c'est quelque chose c'est vraiment le plus le plus abouti que j'ai jamais vu de pour ça et après j'ai fait une vidéo faudrait que je te l'envoie j'ai fait une vidéo une démo pour faire un une petite application qui liste tous les ports série donc justement où là je branche je crois que je branche un truc comme ça et l'application elle est créée en moins de 15 minutes d'accord une application graphique avec donc une fenêtre des boutons une liste de sélection etc un port série et c'est pour faire une application comme ça c'est la puissance de cet idiot pour faire des applications avec fenêtres c'est enfin c'est vraiment autre chose quoi après il faut en avoir le il faut en avoir le besoin il faut en avoir les moyens ça c'est sûr mais pour ça c'est pour ça je continue à l'utiliser de manière quasi quasi quotidienne mais très bien mais tu me verras ça je le rajouterai dans la description de la vidéo pour pour tous les curieux qui veulent voir ce que peut être le voilà le point que je voulais aborder avec toi c'est que tu encore une autre casque dans tes petites passions et qui fait que tu en parle régulièrement sur le sur le discord c'est le côté rétro computing avec on peut quand même dire une certaine passion pour les sharp les calculatrices d'une certaine époque d'une certaine époque malheureusement ça commence à et quelques peu oui alors celle là qui est là qui est une v s date quand même malgré tout du 21e siècle du tout début du 21e siècle mais mais du 21e siècle quand même mais c'est vrai que les autres dans ma collection et et dans la collection notre ami alex on est plutôt effectivement dans le 20e siècle il ya il ya quelques jours je crois que c'est yanker qui sur le discord nous montrer une canon x07 oui ça a été l'une de mes premières ça a été une une de mes premières machines que j'ai dû acheter ça j'ai dû acheter ça en 1983 quand j'étais au lycée donc c'est effectivement ça nous ça nous rajeunit pas et et c'est vrai c'est un petit côté pour moi c'est plus le côté un petit peu nostalgie c'est sûr parce que on arrive à un certain âge où il ya sept ans utiliser les machines qu'on avait utilisé il ya 20 30 ans c'est assez sympa mais en même temps je voulais trouver un une utilisation pratique c'est vrai qu'il ya des machines qui sont peut-être plus pratiques et plus plus facile l'utiliser que d'autres dans la collection et grâce à notre ami justement notre ami alex où on a à celle et celle là sur la sur la la 850 vs là tout à l'heure mais cette carte série est ce que ça c'est l'ancien modèle c'est premier la première version qu'alex avait créé en fait on a l'impression que tu es dans l'espace donc on a du mal à tout ouais je sais pas j'ai un petit décalage audio je vois sur ma vidéo comme d'habitude mais toi c'est carrément on a l'impression d'être sur la station spatiale quoi quel dommage on apesanteur ah oui effectivement je vois ça le effectivement c'est un super décalage effectivement j'ai l'impression de sur le comment sur le j'ai l'impression de flotter là effectivement dans la carte donc c'est pas trop grave on l'a montré dans une émission précédente j'avais fait quelques gros plans qui permet de se connecter qui permet justement de de se connecter et en fait de travailler sur l'ordinateur comme 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 si c'était comme si on encoder sur l'ordinateur et en fait d'envoyer sur le char de coder éventuellement de compilés ce qu'il ya même aujourd'hui même des compilers 780 qui marche sur un sur un pc ou sur un mac mais ce que je voulais c'était effectivement faire un truc qui qui marie en fait le 21e siècle avec avec le 20e et le début du 21e siècle donc faire du laura sur un faire du laura sur un sur sur un charte ça me semblait pas mal donc notre ami alex m'a fait une autre carte j'espère donc le on va attendre que le que l'espace flotte encore je pense que c'est encore une blague du mac là je vois qu'il encore du cpu pas mal utilisé il y avait longtemps qu'il n'avait pas fait celle là il chauffe pas spécialement mais le cpu est surutilisé par le phare mais il freine il freine tout mais on voit on voit la carte voilà donc ça c'est une carte qui était un peu justement une sorte de carte breadboard pour pour que je puisse développer mon propre mon propre circuit donc ça c'était la première version je m'étais pas fait chier j'avais mis j'avais mis juste tiré un câble entre un bass one et un et la carte et depuis j'ai une version on peut plus enfin évolué je sais pas si ça va être le mot mais une une carte où en fait j'ai posé des des headers sur la sur la carte j'ai rajouté une une pile cr 2302 je crois et où je vais pouvoir coller dessus un bass one qui va être auto alimenté et qui se connecte sur le qui se connecte sur le sur le char comme ça et ça donc de l'autre côté sur le charpia il ya mais j'avais commencé à faire du code en basique et puis c'était quand même un peu trop lent il avait du mal à recevoir les à recevoir les les strings venant du bass one donc je suis passé sur du code assembleur donc avec toutes les joies de l'assembleur et des et des crashs violents mais là ça marche et il me reste quelques tests à faire maintenant en extérieur alors peut-être pas des tests de trois kilomètres non plus parce que là ça devient à chaque fois ouais non mais même si déjà j'arrivais à faire 800 m j'ai un endroit bien où j'ai eu d'un vu line of sight ouais ouais j'ai 800 m ça me va très bien là pour faire un test avec le char et l'idée en finale c'est d'avoir une carte qui serait plus petite que ça beaucoup plus petit que ça qui aurait en fait un même pas un bass toile mais un simplement un la plus du du rac 40% une antenne ou une prise ipx une prise sma et donc un truc qui serait beaucoup plus petit qui peut-être la moitié au tiers de ça ça c'est alex qui nous dira parce que c'est lui qui va s'y coller voilà c'est lui qui qui m'a recollé le nez dans le rétro computing donc il se démerde il est un petit peu coupable de ça c'est vrai je reconnais que il nous a tous un petit peu collé dedans avec grand plaisir il est fort quand même c'est vraiment ce nique et non mais il est si c'est vraiment enfin un garçon fantastique donc il nous sort des des cartes qui permettent de faire de faire de jolies choses là il a sorti une carte moi pareil je suis un peu le bêta tester donc j'ai la version la version number one voire voire zéro qui est donc une une version deux fois 32 cas ou quatre fois 16 cas en tout cas donc 64 cas et et qui se branche elle sur le l'autre côté le côté droit du du char et qui permet d'étendre la mémoire ces trucs je serais complètement inquiétable de faire ce genre de choses et l'appareil un petit peu de code un petit peu de code assembleur et groupe ma poule on s'est retrouvé avec là beaucoup plus de mémoire sur cette machine donc du coup là par contre projet de week-end c'est rajouter le japonais sur la sur la sur le charpe puis j'ai beaucoup un petit peu d'assembler hop 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 et hop du japonais allez rouler mais merde j'ai passé toute ma vie à faire ça si je peux pas au moins c'est bien dans notre groupe d'iscord c'est nous avons tous des compétences complètement différentes oui oui entre un pharmacien un menuisier des gens qui font la couture moi je n'oserai jamais moi les les trucs les aiguilles les trucs je peux parler les sites tout ça c'est trop dangereux donc je n'ai aucun comment dire tout ce qui est la créativité gérer physique matérielle je n'ai aucune vision les gens qui sont capables de ben j'ai pas de monter une armoire je suis admiratif parce que c'est des convois roger nous sur le discorde on est tous admiratifs de quelqu'un tout voilà c'est fantastique on a on a tous nos talents il y en a tous nos bien sûr beaucoup à faible donc c'est inévitable et en parlant de de notre ami le pharmacien confiseur donc l'autre jour il a dit tiens coucou c'est moi ça non c'est pas il veut pas si c'est un peu lumineux voilà voilà ça c'est le c'est le c'est le splash cong du ino quand ça démarre c'est c'est pour c'est pour donc notre ami le confiseur il ya un bme 280 ça c'est un problème on a pris sa rate à triton il est là pas très sûr oui c'est bon là là c'est trop on voit rien mais en fait il ya deux je crois que j'avais collé un screenshot dans le dans le discorde c'est il ya la température au dessus l'humidité en dessous on a défini un c'est entre 4 et 8 degrés qu'il faut qu'il garde son frigo là de de confiseur donc il ya une sa trace une bande bleu pâle il faut que il faut que les la courbe du du frigo reste là dedans sa part sur sa part sur think speak et ça grâce à notre ami charlito puisque j'avais moi je travaille beaucoup avec varipas et puis quand charlito a demandé à ce qu'on fasse à ce qu'on l'aide à faire du truc sur think speak mais j'ai regardé et du coup j'avais du code qui traînait pour ça donc quand patrice a demandé vous avez quatre heures pour faire ça mais j'ai fait ça un week-end effectivement il a dû me falloir quatre heures pour tout mais ça a été essentiellement du copier coller de code qui existait ici et l'assemblage et le lait le gil y est très très simple de tentac je peux d'ailleurs baisser la luminosité de ce truc là si j'ai un bouton qui permet d'eux mais enfin comme tu n'as pas énormément de lumière autour de toi il doit sûr qu'on doit voilà voilà il a du coup en fait j'ai mis la luminosité à zéro il ya un bouton pour éteindre l'écran ce que je pense pas qu'il ait besoin de l'écran permanence dans le dans son frigo et donc du coup voilà et tout ça c'était c'était des du code que j'avais écrit pas forcément pour la même application mais ici ou là donc il me reste deux trois trucs à faire sauvegarder un backup puisque ça part sur think speak mais c'est bien d'avoir un backup sur 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 une carte sd donc une fois que ça mais notre ami notre ami patrice qui du coup est allé faire des achats bien sûr parce qu'ils c'étaient les sols de chambre le discord est très il faut qu'on soit honnête c'est vrai qu'il ya des fois des réflexes un peu haut ça a l'air très joli tout ça et puis voilà et donc du coup il est allé faire puisque c'était les sols cm facsac il est allé s'acheter une paire de ses décors classiques les les biens me 280 viennent de chez 6 6 studio ils sont très bien donc nous allons avoir une une pharmacie équipée équipée m5 stack dans les jours qui viennent voilà on attendra un reportage photo de patrice qui nous montrera voilà une fois en place ouais sort les billets patrice minimum un minimum ouais on va on va être payé en confiser ouais mais faut se méfier avec lui méfie toi quand même je sais pas si vous avez des questions en chat mais c'est le moment si vous avez des questions sur les différents petits sujets qu'on a abordé n'hésitez pas on l'a sous la main il répond aussi sur dix alors voyez ouais alors puisque je regardais effectivement j'ai j'ai un t-shirt j'ai un t-shirt with bloc donc faut quand même que je vous montre que c'est qu'ils bloquent oui ce bloc c'est le système chirac qu'on a mis qu'on a sorti récemment sur le cas on a travaillé de presque un an et demi deux ans à développer donc là il ya une il ya une plaque au dessus donc c'est moi il suffit de il suffit de chercher oui ce bloc sur le sur le site sur le site rack et c'est en fait c'est une j'avais préparé ça pour une fois j'avais préparé j'ai appris ça faut jamais préparer pendant un live ce que toute façon voilà donc là il ya une base comme ça sur lequel ici ouais cette part sur cette partie là tu mets ton ton le corps donc le le mcu sur cette partie là tu mets des senseurs un gps il ya un doled il ya une prise pour un doled etc et là ce qu'on a ici c'est un truc que ça fait presque deux ans depuis que je suis à ara que je gueule et que je dis qu'il en fois c'est un esp 32 utilisé comme corps et n'ont pas utilisé comme 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 coprocesseur wifi ce qu'on a on a déjà une option qui a un coprocesseur wifi où tu te connecte via serial 1 entre le entre le rac 46 31 et le et le sp 32 et le sp 32 tout fait on se fait le travail de de connexion wifi là c'est un c'est un espétre en deux qui qui est le corps principal du du wii bloc et en fait l'idée du wii bloc c'est d'avoir un système sur lequel tu as une base tu cliques dessus des tu cliques dessus un cpu des mcu des 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 senseurs des trucs comme ça et tu montes ton un petit peu à la j'irai un petit peu à la m5 stack mais avec une philosophie un peu différente une philosophie un peu plus industriel un peu un peu moins sans doute produit fini ça c'est sûr mais on va sortir une enclosure qui permet effectivement d'intégrer différents produits différents sensors dans une sorte de boîte aussi mais ça sera appareil ça n'aura jamais l'aspect je dirais produit fini d'un m5 stack mais c'est c'est plus là c'est plus un outil de prototype pour nos clients industriels qui eux a par contre apprécié le fait de pouvoir de pouvoir quitte à fournir des codes pour faire une impression 3d à côté ou un petit complément exactement ce que tous les tous les produits en fait qu'on a là dessus sont en open source c'est à dire tu peux aller sur la sur le site de documentation il y a les fichiers stl il ya tout il ya un des ingénieurs de de semtech de grenoble qui l'autre jour m'a demandé ce qu'on a un produit qui n'est pas encore sorti mais qui est qui a été annoncé il m'a demandé les fichiers stl qui n'étaient pas sortis on lui a passé ce qu'il est en train de monter un il est en train de monter un projet sur un produit de chez nous qui n'est pas encore sorti ça je trouve que c'était un petit peu une bonne idée courageux de sa part courageux de sa part mais une lignée de produits que tu commences à connaître un peu on peut accorder oui oui et confiance quand même voilà et mais je trouvais que c'était sympa qu'un mec de chez de chez semtech viennent nous demander des tuyaux sur des produits qu'ils ont quand même au départ basé sur des produits à eux c'est pas ça c'est pas ça et dernier truc parce que quand même ça serait pas normal que je vous montre pas la bête à bâtiens tu m'étonnes pour l'écran va péter parce que c'est un truc de c'est un truc de ouais c'est un trop lumineux que j'ai pas encore parce que ça c'est le la plaque c'est le produit d'arturo et je lui ai cassé les pieds pour parce que dans sa doc qui dit qu'on peut qu'on peut gérer la luminosité de l'écran et j'ai tout essayé et c'est impossible et quand j'ai commencé à pousser un peu pour avoir des infos en gros il va se faire voir mais voilà voilà sinon à part ça le produit est super bien donc il a un néo pixel que je n'utilise pas parce que je vois pas trop l'intérêt j'ai le nez dessus donc c'est pas comme si j'avais besoin d'une lumière qui flache pour dire que j'ai un message je sais derrière donc tu as une carte sd qui est cachée elle est derrière le bassone le bassone lui-même n'ayant pas de cartes sd ça tombait bien j'ai collé en dessous une batterie avec un pauvre bout de scotch et puis donc la nappe qui connecte la nappe qui connecte le qu'on s'appelle le lcd et surtout donc le truc rock and roll c'est l'écran blackberry qui lui par contre est là il est à fond là je le sens trépigner il m'arrête de trépigner on c'est fan et alors attend par contre là où le backlight a marché faut que je montre ça quand même c'est là où le backlight marche dans mes menus j'ai un backlight déconne pas voilà changé le clavier vous voyez le clavier il n'y a plus de backlight ça sauve un peu de batterie bon c'est pas par rapport à l'écran là les à 25% aller à l'écran par rapport à l'écran c'est que dalle mais au moins ça j'ai trouvé comment le faire marcher ils sont avec ça je fais des tests et effectivement bon je triche un peu j'ai une antenne de 26 cm un truc comme ça et avec ça que j'ai fait que kilomètres l'autre jour les femmes en général aller les fameuses randonnées l'orat alors ça c'est un peu j'attire la regard on va dire quoi j'ai deux trois personnes qui m'ont quand même se demander un petit peu ce que je foutais avec ça mais c'est c'est vraiment très beau produit pas tomber et il est trop tâtillonne quoi ouais ouais alors dans mon quartier vu effectivement leur laxisme je suis un peu voilà mais c'est vrai tu passes pas une aperçue quoi c'est pas puis c'est surtout c'est pas c'est pas tellement c'est un peu hors du commun quoi mais voilà et donc j'espère qu'arturo va ressortir des va ressortir des ces trucs là que c'est quand même c'est quand même plutôt rock'n'roll et et le bassois n'est en forme à feeder mais c'était c'était l'outil parfait pour faire ça avec on est plusieurs en attente je pense sur tous les endroits où ça avait été distribué chez ada fruits il y avait bien sûr le son propre shop de tindi c'est ça et en fait de suède moi sur la chine ça s'arrivait assez vite donc c'était pas c'était pas mal fait mais j'achèterai d'où il y en a quoi ça c'est un peu cher je crois que c'était 50 et quelques rôles à la plaque donc c'est vraiment c'est vraiment très très bien fait le ça marche ans et ça marche en python donc il ya vraiment je sais plus si les circuits où ça doit être ça doit être en circuit python puisque c'est à d'abord ça récupérer et j'ai d'autres produits faiseur comme ça j'ai pas testé avec je dois voir une après c'est une question donc la plupart du temps c'est compatible ouais ouais j'ai une chose et puis après faut pas qu'il y ait de d'empêchement en termes de de brochage voilà c'est ça moi j'avais j'ai eu un petit problème de justement le néo pixel d'ailleurs ne marche pas ou pas toujours comme je le souhaiterais sur du coup j'ai arrêté sur le bass one je retesterai avec ça il ya un problème de brochage je crois sur le ça c'est une c'est une fiseur dada fruit avec un avec un m0 et l'aura donc j'aimerais bien tester aussi alors l'antenne est un peu ridicule ça ça demandera un petit peu de soudure et de changer là c'est sûr que ça va être volé beaucoup beaucoup moins loin mais c'est moi j'aime bien ce format ce que c'est les trucs qui sont standards avec le sur le côté là une prise pour la pour la batterie c'est quand même vraiment très très bien foutu et d'ailleurs je sais pas si ça se voit mais une fois de plus j'ai mes petits les petites broches en plusieurs couleurs il faut absolument parce que en plus avec mes petits yeux qui ne voient jamais rien c'est bien d'avoir ces broches de couleurs ah oui clairement donc ça voilà j'ai j'aime pas faire la publicité et concurrents mais c'est vrai que ce truc là il est il est pas mal et si j'achète d'autres 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 plaques de chez arturo je pense qu'on aurait une pour y en aurait une pour ce truc là voilà voilà on a encore débordé je suppose ah bon oui je pense que tu sais alors bien un débordant du double un grand classique mais un grand classique voilà voilà ça va avec ça va j'ai réussi à rattraper au vol la machine c'est je pense que je sais comment faire maintenant je lui force l'air à l'endroit qui n'ont aucun rapport et hop elle revient donc heureusement récupérer ta vidéo de meilleure qualité après en cours de route t'es mis en qualité vers la fin j'ai vu que ça oui oui c'est revenu t'es revenu non la lama là il y'a qu'une il n'y a qu'un décalage d'une seconde ou deux là il y a plus le côté flotteur pesanteur vous m'appellerez gagarine dorénavant merci non on va laisser ça brusse pas déconner faites gaffe faites gaffe j'espère qu'on l'aura bien avec nous notre cher alex encore une fois bisous bisous mais si vous avez encore une question c'est la dernière chance du débordement deux sur le débordement voilà toute façon rendez vous sur le discord vous savez où nous trouver exactement je l'ai mis deux fois aujourd'hui tu as vu j'ai été bien en plus ouais parce que d'habitude c'est moi qui te le rappelle mais là j'ai pas eu tout j'ai préparé tout j'ai fait attention j'avais mon lien j'avais tout bon de toute façon il va falloir que j'aille manger et peut-être toi ça va commencer ben là voilà on est pile poil oui parce que là dans oui dans quelques minutes il va être temps de manger quand même ça et 7 heures les petits vieux voilà c'est manquerait plus que ça tiens alors en tout cas merci c'était merci beaucoup thierry c'était pour moi l'occasion de rajouter un visage et une voix sur j'avais déjà beaucoup lu voilà c'est toujours agréable tout pareil moi j'avais déjà vu je connaissais déjà ta tête et ta voix mais planqué que j'étais derrière twitch avec mon charmant micro magique exactement voilà je ne sais pas trop cette semaine comment ça va jongler pour une deuxième émission je fais pas de promesses parce que c'est compliqué cette semaine je pense que pour exceptionnellement ça pourrait bien être à nouveau le mercredi on va voir et puis on va essayer de faire en sorte d'avoir notre ami Alex dès que possible c'est pareil voilà préparez vos questions en forme réviser vos schémas électronique et votre assembleur il y aura forcément en plus d'un examen exactement je ne sais pas peut-être que là il en a fait assez des examens et des notes oui des fois il faut relâcher un peu donc voilà j'espère que ça vous a plu comme ça m'a plu et puis ben vous avez tous noté voilà j'ai des devoirs qui vont arriver je serai obligé de m'y mettre ça y est mais j'ai commencé il faut pas je sais pas qu'on dise la edge elle est là la edge ah bah oui ah bah oui la voilà la belle c'est des choses avec avec le la partie logicielle où j'étais en bêta tester donc j'ai commencé à regarder plein de choses et c'est vrai que tu avais reçu l'invitation avant que tu aies ouvert la boîte exactement et pourtant j'avais reçu la boîte bien ils sont pas super non ils sont pas super notre service client quand même si bien sûr bien sûr bien sûr si si et j'ai eu aucun mal j'essaierai de faire un truc plus dédié quand j'aurai des choses connectées par dessus mais voilà pour le côté gai avec le beau tapis bleu avec l'exceptionnel tapis bleu d'une taille remarquable c'est c'est même un tapis quand on dit tapis c'est vraiment tapis ah ben c'est un tapis c'est un tapis on va imaginer tapis de souris c'est un tapis je peux mettre le chien dessus à cette taille là un tapis de bureau un tapis de bureau tu couvres le bureau avec bon il couvre mon atelier mais voilà mais c'est très bien c'est parfait excellente matière en plus c'est parfait et bien je vais vous souhaiter à tous une excellente journée on va on va se laisser ici pour aujourd'hui merci à tous d'être passés merci à Didier d'être venu et à très bientôt sur les différents canaux où on peut se croiser et venez nous parler sur discord vous allez voir on est sympa salut 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 Thomas